Monsieur Valero, bonjour. Madame la ministre des places à Tripoli en Libye à l'occasion du sommet de l'Union Européenne-Afrique, j'aimerais savoir quelles sont à cette occasion les grandes lignes dont elle va parler concernant les relations entre le nouveau partenariat, disons, entre la France et l'Afrique, sachant que lors de l'émission télévisée dernière du chef de l'État, il avait dit que l'Afrique allait avoir une grande place au niveau de la France. A partir du mois de janvier, ils allaient y travailler. J'aimerais, est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Bien sûr. Ce partenariat est véritablement un partenariat privilégié entre l'Union Européenne et l'Afrique. L'Union Européenne est probablement le seul véritable partenaire global de l'Afrique. Nous couvrons avec nos amis et nos partenaires africains, nous couvrons tous les domaines possibles de coopération, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la réponse aux grands défis qui sont les nôtres, que nous avons tous en commun, les questions de crise alimentaire, les questions d'environnement, les questions de migration et d'autres. A Tripoli va se tenir, dans les trois prochains jours, va se tenir donc le troisième sommet Union Européenne-Afrique. Le premier, vous vous en souvenez, c'était à Lisbonne, il y a trois ans. Madame Aliot-Marie va représenter la France à ce sommet et elle va représenter la France avec beaucoup d'ambition. D'abord pour rappeler le soutien de la France à ce dialogue, à ce forum tout à fait particulier entre l'Union Européenne et l'Afrique, premièrement. Deuxièmement, en rappelant l'engagement national de la France aux côtés de ses partenaires européens en faveur de l'Afrique, en faveur de la stabilité de l'Afrique, en faveur du développement économique et social de l'Afrique, en faveur de la paix en Afrique, en faveur de la capacité des Africains à répondre aux grands défis auxquels ils ont à faire face. Nous l'avions manifesté au sommet de Nice, au sommet Afrique-France de Nice, il y a quelques mois. Cela avait été dit, avait été affirmé par le président de la République. Cela sera redit par Madame Aliot-Marie à Tripoli. Et puis, elle rappellera enfin deux ambitions. La première, c'est notre souhait à nous Français de voir ce sommet entre l'Afrique et l'Union Européenne déboucher véritablement sur des résultats concrets, sur les six ou sept domaines qui vont être particulièrement discutés, particulièrement étudiés pendant ce sommet. Et puis, elle rappellera également une autre ambition française, c'est de placer l'Afrique à une place privilégiée dans l'agenda de la présidence française du G8 et du G20. Le président de la République s'est déjà exprimé sur ce sujet. Que ce soit en matière de capacité de réponse aux défis globaux, que ce soit dans le domaine du développement économique, que ce soit dans le domaine de la sécurité, nous voulons véritablement faire de la présidence française du G8 et du G20 un enjeu majeur pour accompagner l'Afrique sur le chemin de son développement. La gouvernance, la stabilité des marchés des matières premières, la réponse à la crise financière, autant de grands sujets qui vont être ceux que la présidence française du G8 et du G20 va porter, et sur lesquels nous aurons l'Afrique parmi nos toutes premières préoccupations. C'est ce que Mme Alliou-Marie va redire à tous nos amis africains à l'occasion de ce sommet entre l'Union Européenne et l'Afrique. Merci.